où le chien est en fait en train, tout doucement, de partir dans le mauvais sens et vous allez des fois vous gâcher une partie de votre vie avec votre chien pour des points de départ qui sont pas si graves que ça. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui on va attaquer un petit décryptage, surtout des moments un peu uniques du Panic Dog avec Savannah. C'est des moments qu'on n'a pas diffusés, on se les est gardés en fait justement pour pouvoir revenir dessus et vous montrer un petit peu l'envers du décor et ce qui s'est passé. Et vous allez vous rendre compte que finalement tout est dans le détail. Savannah, ici. Non, non. Tu prends. Là. Ici. Savannah, ici. Non, ici. Prends le ballon. Ici. Ici. Prends le ballon. Prends. Savannah, prends le ballon. Là, prends. Là vous avez beaucoup de mots, beaucoup de sollicitations sur le chien. Et vous avez surtout une hyper complexification de la chose. On est sur une chienne qui est très haute en énergie, qui répond quasiment pas aux ordres parce qu'elle est trop haute. Pas parce qu'elle est bête, parce qu'elle sait faire plein de choses. Et là, il voudrait qu'elle vienne ici. Alors un coup c'est ici, un coup c'est au pied, un coup c'est bien. Bref, il me les a un peu toutes faites là-dessus. Quand le chien revient, non, finalement il la dégage parce qu'il faut qu'elle ait récupéré un ballon. Il lui demande de prendre le ballon. Le ballon, elle devrait l'amener dans un petit cerceau. Dans le petit cerceau, il devrait le lâcher. Ensuite, on devrait partir sur autre chose. Qu'est-ce que c'est compliqué ? Ça, ça veut dire, je veux aller trop vite. Je n'ai pas installé de bonne base. Je ne me suis pas structuré dans ma capacité et dans mon plan d'entraînement pour apprendre des choses à mon chien. Et donc, je sur-sollicite mon chien de choses qui sont apprises à 20%, 30%, 40%. Résultat, le chien ne peut plus, le chien ne comprend plus. Le chien trouve ça profondément injuste de devoir attendre aussi longtemps avant d'avoir la compréhension de ce qui se passe. Et on a un maître qui se frustre, normal, qui a l'impression que sa chienne ne fait pas alors qu'il a bossé. Qui perd un peu, pas l'espoir, mais en tout cas qui se dit, oh putain merde, j'ai travaillé ça pourtant. Voilà un petit peu une première situation qui crée presque le début de la fin. Parce que là, on est sur du détail, mais on est sur des détails qui vont compter et qui comptent pour un Malinois et pour Savannah, qui est très pétillante, très pertinente de tout ce qui se passe dans son environnement. Tu laisses. Tu laisses. File. Allez. Viens voir là. Tu sautes. Oui. Super. Reviens. Non. Tu laisses. Savannah. Tu laisses. Savannah. Tu laisses. Viens ici. Viens ici. Et le deuxième cas de figure, alors il touche tout le monde, mais il est symptomatique de Savannah. C'est le fameux tu laisses. Mais tu laisses, c'est quoi tu laisses ? Vous êtes en balade, vous marchez, le chien veut prendre un truc ou voit un truc. Tu laisses. Et puis vous continuez à marcher. Ça permet de passer quelque chose et de continuer à avancer. Mais ça ne met pas fin à l'action. Ça ne met pas fin à la vie, entre guillemets. Ça veut dire qu'un tu laisses du lundi peut tout à fait être un tu prends du mardi. C'est pas un problème. Du moment que vous êtes en mouvement. Quand vous vous retrouvez comme lui là dans une zone qui est close, vous ne pouvez pas dire tu laisses si vous ne partez pas de cette zone. Mettez un mot que vous lui aurez appris, un autre mot, comme c'est fini. C'est fini, ça veut dire l'objet en question va rester sur site. Ça peut être dans la maison, dans votre jardin, vous savez, avec un ballon. Mais quand vous dites c'est fini, ça veut dire que ça pourra reprendre le lendemain sur un commandement, sur une demande. C'est vous qui allez réoffrir l'accès. Le tu laisses dans son cas de figure, c'est un tu laisses de il faut impérativement avancer, bouger, se mettre en mouvement et dépasser ce truc là. Le c'est fini, ça veut dire c'est fini, mais on peut rester sur site et le chien n'y retourne pas parce que la partie de jeu est terminée. Close. Là, il se sert du tu laisses, mais il reste sur site. Résultat, la chienne à un moment donné, il retourne. Tu laisses, elle le récupère. Donc en plus, ce n'est plus un tu laisses, c'est un donne ou un lâche. Le mot que vous avez appris, mais parce qu'elle le récupère. Donc ça met son tu laisses en échec. Et allez, et c'est reparti sur situation d'échec sur situation d'échec, situation stressante sur situation stressante. Le chien, là encore une fois, va désapprendre des choses, réapprendre de mauvaises choses. C'est le bazar. Vous allez me dire, là, on est sur deux trucs ou on est sur du détail. Oui, mais ces détails-là, multipliés par d'autres choses, d'autres problèmes, d'autres détails, ça fait des grands touts qui, parfois, peuvent vous mettre dans des galères au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, où le chien est en train, tout doucement, de partir dans le mauvais sens. Et parfois, c'est compliqué de récupérer cela. Vous galérez et vous allez, des fois, vous gâcher une partie de votre vie avec votre chien. En fait, pour des points de départ qui ne sont pas si graves que ça, mais qui sont un peu plus silencieux. C'est un peu moins franc. Ce n'est pas le chien qui arrive et qui vous mange une jambe. Vous savez que vous avez un problème. Là, c'est des toutes petites choses. Et quand on a un chien qui est aussi intelligent, quand on a un chien qui est aussi pertinent de son environnement, on n'a pas le droit de faire ce type d'erreur. Voilà un petit peu ce que les deux, là, ils ont vécu durant leur Panic Dog. Voilà, deux petits extraits qu'on n'a pas pu mettre dans le Panic Dog parce que ce serait trop long. Dites-nous en commentaire si vous appréciez ces petits moments un petit peu volés, si vous aimez ces moments un peu de décryptage où on va un peu plus loin sur certains formats où on est un peu aussi tenu par le temps. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de vos abonnés parce que vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Alors, on s'abonne. Moi, ça me fait plaisir. Vous, ça ne vous fait pas plaisir, mais ça ne vous fait pas plaisir non plus. Et tout le monde est content. Attends, ça ne vous fait pas plaisir ou pas plaisir non plus ? Je fais une connerie, là. Bon, bref, vous m'avez compris. Et évidemment, allez mater le Panic Dog de Savannah parce que sinon, vous n'allez rien capter à ce que je suis en train de vous montrer. Moi, je vous le dis, il n'a pas fait que des choses bien, le monsieur. Vous n'avez aucune vision de qui elle est. Non. Donc, ça, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terminé.